L'avion royal prend à nouveau son essor pour gagner Uzumbura, siège du gouvernement du Rwanda-Urundi. Il survole la région de Manono, riche en gisements d'étain, et atteint le lac Tanganyika, long de 650 km, véritable mer intérieure, aux profondeurs abyssales. Le gouverneur du Rwanda-Urundi et les Bami du Rwanda et de l'Urundi attendent le Héron, qui va bientôt faire un atterrissage indécable. Jadis, plage isolée du nord-est du lac, Uzumbura est aujourd'hui une coquette cité où vit en parfaite harmonie une population hétérogène d'Européens, d'Asiatiques et d'Africains. Le roi est accueilli par le gouverneur, entouré des fonctionnaires de l'administration. Les notables barundis expriment leur loyalisme avec la dignité traditionnelle des habitants de ce pays. Comme partout ailleurs, le même enthousiasme délirant salue l'arrivée du souverain. Dans le stade, une élégante foule de notables indigènes attend le roi, qui va assister à une grande fête folkloriste. Le roi est accueilli au son d'un orchestre de cent tambours. ... 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